Donc on va commencer un nouveau thème, qui est celui des probabilités. Et puis dans un premier temps, pour faire des probabilités, il faut compter, compter des choses. Et puis dans un premier temps, on va s'intéresser à différentes manières de présenter un problème de numération, de comptage. Donc on devrait normalement réussir à faire tout ça aujourd'hui. Et la première représentation à laquelle on va s'intéresser, c'est le diagramme de Venn. Que vous avez peut-être déjà vu en première année. Quand vous avez fait l'introduction aux fonctions. Quand on utilise le diagramme de Venn pour montrer un peu comment on définit une fonction. Donc on va commencer tout de suite par un exemple, l'arithmétique. Donc on s'intéresse à tous les nombres entre 1 à 15. L'ensemble des nombres entiers de 1 à 15. Donc on va représenter ici par ce grand rectangle. Et puis, parmi ces nombres, on va faire un peu de tri. On va prendre ceux qui sont multiples de 2. Dans ce cercle, on va nommer cet ensemble A. Donc c'est tous les nombres multiples de 2. Et puis, ceux qui sont multiples de 3. Ça veut bien le faire. Voilà. On va appeler l'ensemble B. Alors je vous laisse compléter le dessin. Et puis après, on regardera ensemble un petit peu. Il va y avoir dans cette partie-là, les nombres qui sont multiples de 2 uniquement. Dans cette partie-là, les nombres qui sont multiples de 3 uniquement. Et puis à l'intersection des deux cercles ici, donc des deux ensembles. C'est-à-dire que vous trouvez les nombres qui sont à la fois multiples de 2 et de 3. Et puis en dehors, on va vous trouver tous les autres. Donc 1, 11, 7 et 13, c'est les nombres premiers. C'est 5. Une petite de 5. Voilà donc. Et puis, on va vous demander ici, donc, les nombres qui sont multiples à la fois de 2 et de 3. J'ai plus ou moins dit, là. C'est ceux qu'on trouve ici à l'intersection. Et puis, les nombres qui sont multiples de 2 ou de 3. Et puis là, il faut faire attention avec le vocabulaire. Donc, ça rassemble ici les deux ensembles. Donc, il est très clair. Je l'ai mis en bleu. Donc, ce sont les multiples de 2 ou de 3. Il faut faire attention à ce ou en mathématiques. où ça veut dire l'un, l'autre, ou les deux. Multiple de 2, de 3, ou de 2 et 3. Il dit autrement, ça veut dire multiple d'au moins 2 ou 3. Ça peut être l'un, ça peut être l'autre. Le 6 est aussi considéré comme un multiple de 2 ou 3. C'est le multiple de 2. Il est au moins multiple d'un des deux éléments. Il pose parfois problème dans la compréhension. Il faut bien bien comprendre la signification du ou mathématique. Au moins l'un des deux. Ça peut être les deux, puisque si on a les deux, on a au moins l'un des deux. Un nombre qui est multiple de 2 et de 3, il est au moins multiple d'un des deux. Il est multiple d'un des deux, mais... Il est aussi au moins un des deux. Donc voilà ce qu'on appelle un diagramme de Venn, représenté par un... un petit peu dans une patate. C'est une ligne courbe fermée simple. On peut faire des cercles, on peut faire des trucs qui ressemblent à la forme. Et puis... C'est très utile pour dénombrer différents éléments. Il y a des exemples après. Alors, un petit peu de vocabulaire. Un petit peu de vocabulaire. Donc on parle d'union, d'intersection. C'est ça. Donc c'est l'intersection de A et B. Et c'est ce qu'on va trouver ici. C'est des éléments qui sont communs à la fois à l'ensemble A et à l'ensemble B. Il n'y a pas d'intersection. On dit que A et B sont deux points. Donc on peut avoir des cas où... Il n'y a rien du tout en commun à A et à B. D'accord ? Donc là, on a l'ensemble A, l'ensemble B. Il n'y a rien du tout en commun. Donc là, on dit qu'ils sont deux points. Ensuite, on parle de la réunion ou de l'union de A et B qu'on note. Comme ça, A avec une chose de U. A union B. Il résume que dans ce sens-là, c'est U. U comme union. Dans ce sens, c'est l'intersection. Et donc, c'est tous les éléments qui appartiennent à A ou à B. Comme je dis, c'est faire attention. C'est un U inclusif. C'est-à-dire qu'un élément qui appartient à A et à B appartient à A ou à B. Dans le langage courant, quand on vous propose deux options, est-ce que tu veux manger ? Je ne sais pas, moi. Un gâteau au chocolat ou une pomme. Souvent, on vous propose soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez choisir entre l'un et l'autre. Vous pouvez aussi prendre les deux. On vous propose soit ça, soit ça. En général, dans le langage courant, ça veut dire qu'on vous propose soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux en même temps. En mathématiques, c'est un peu différent. Le O, il inclut aussi le fait d'avoir les deux en même temps. Et puis, on a ici l'ensemble complémentaire qu'on note avec une barre dessus, donc A barre. et ce sont tous les éléments qui n'appartiennent pas à un ensemble donné. Donc, tous les éléments qui n'appartiennent pas à A. Donc, A barre, ici, c'est tout ce qui se trouve en dehors de A. Je reviens en arrière. A union B. C'est tous ces éléments-là. Et donc, tous les éléments qui se trouvent à l'extérieur de A union B. On va les noter. A union B, barre, par exemple. A union B, c'est tous les éléments qui sont là. Les éléments qui sont à l'extérieur, et le 1, le 5, le 7, le 11 et le 13, eh bien, c'est les complémentaires. Donc, l'ensemble qui est à l'extérieur, ici, c'est l'ensemble complémentaire de l'ensemble A union B. On ne va pas rentrer trop en détail dans ces notions d'ensemble. C'est toute une branche de mathématiques. C'est l'ensemble. L'autre questionnaire, voilà. Et puis, je laisse faire ici ces quatre exemples-là. Ceux qui sont un petit peu les âmes sensibles. L'exemple 1.4, il est tiré de la littérature française, enfin, de la littérature française, de... Un texte en vieux français, c'est le carnage de Rabelais. C'est un petit peu... On parle de... De mains coupées, vieux, arrachées. Donc, de bras coupés, d'œils crevés, de jambes coupées. Vous les faites tous, le 1.2 à 1.1. À d'autres types de diagrammes. Ce diagramme de Carole, qui est un diagramme en forme de tableau. Un personnage qui était doué de multiples talents, puisqu'il était à la fois écrivain, celui qui a écrit Alice au Pays des Merveilles, photographe, mathématicien, etc. C'est un diagramme de Carole. On peut vous montrer un exemple après. On peut le représenter ainsi. C'est un tableau avec deux entrées. Et puis, chacune des colonnes, la ligne, la colonne ici représente différents ensembles. Et puis, dans les différentes cases, on met les intersections, donc le nombre d'éléments à l'intersection des deux ensembles qui sont donnés ici. entre A et B1, entre A et B2, entre A et B3, etc. Et puis, en bout de ligne ici, et puis en bas du tableau, on trouve le total. Donc, colonne par colonne, le total des différents ensembles, et ligne par ligne aussi, le total des différents ensembles. Alors, de manière peut-être un peu plus claire. on a nouveau l'exemple avec cette classe de francs élèves, donc, 900 des filles, avec 25 élèves qui étudient l'anglais en première langue, et parmi eux, tous les garçons. Donc, on peut mettre ici filles, garçons, anglais, pas anglais, et essayer de compléter le tableau pour retrouver les différents chiffres. Donc, c'est une chose qu'il faut préciser encore, les différents ensembles ici qu'on met sur la ligne, sur la ligne ici et sur la colonne ici, ça doit être des ensembles qui sont d'un choix, donc qui n'ont pas d'éléments en commun. Donc, on considère ici que les filles sont des filles et les garçons sont des garçons. L'autre, c'est un peu plus clair, quelqu'un fait de l'anglais, soit il en fait, soit il n'en fait pas, donc c'est pas à la fois faire de l'anglais et pas faire de l'anglais. Si les garçons, c'est moins, c'est moins débitant. Mais bon, ouais. Donc, 25 élèves au total, on nous dit que je ne sais plus ce qu'on nous dit, donc on a 25 filles, non, on a 19 filles, voilà. Et puis, on a 25 élèves qui étudient l'anglais et je ne sais plus, 20 filles, voilà. Donc là, on sait combien on a de garçons, 30 moins 19, donc on a 11 garçons. Ici, on sait qu'on a 5 élèves qui n'étudient pas l'anglais puisque dans ce sens-là, ici, on doit trouver le même total et dans ce sens-là aussi. Donc, on a 19 filles, 11 garçons, 25 élèves qui étudient l'anglais, 5 qui ne l'étudient pas. On sait que tous les garçons étudient l'anglais et puis donc, comme on a un total de 25 élèves qui étudient l'anglais, eh bien, ça veut dire que on va avoir ici 14 filles qui étudient l'anglais et donc 5 filles qui n'étudient pas l'anglais. On arrive comme ça aussi à représenter cette même situation mais avec un diagramme un petit peu différent. On peut aussi utiliser des diagrammes pour représenter toutes les issues possibles d'une expérience qu'on fait. Toutes les possibilités ici, par exemple, on lance 2D et on lit à chaque lancée le chiffre sur la face supérieure de chaque D. Alors, on peut représenter ici dans cette colonne-là dans cette ligne-là le résultat du premier D dans cette colonne-là le résultat du deuxième D et donc, on peut ici avoir une vue d'ensemble de tous les résultats possibles et à partir de ça, eh bien, vous pouvez répondre ici à ces quelques questions qui sont posées. voilà, comment vous avez des questions ? Je vais faire ça avec les deux. Donc, on peut ici ça permet de faire une représentation de toutes les possibilités et puis ensuite d'isoler les cas qui peuvent nous intégrer. avec ça, on peut calculer après, on imagine un jeu de D où on doit lancer 2D on peut calculer les probabilités de obtenir si ça arrive là. Les probabilités on verra ça un petit peu plus tard. ça permet de compter les choses. Le diagramme de Venn permet aussi de compter les choses. Le diagramme de Carole aussi dans cet exemple là et puis le diagramme en tableau permet aussi de compter différents éléments d'une expérience de nous. Alors ici, on va faire un bouquet j'ai l'idée d'un diagramme de Carole donc on a des marguerites et puis des tulipes les marguerites je les mets dans la colonne et les tulipes je les mets en ligne et puis des marguerites on en a des blanches on en a des jaunes et les tulipes on en a des rouges des roses et des noirs et des noirs et si on veut faire un bouquet avec une marguerite et une tulipe on voit ici qu'il y a six possibilités différentes une autre présentation possible c'est de se dire je choisis la première fleur pour la première fleur je vais prendre soit une marguerite blanche ou alors une marguerite jaune ça c'est donc des diagrammes en arbre et puis pour la deuxième fleur et bien je peux choisir une tulipe rouge une tulipe rose une tulipe noire et puis là même chose une tulipe rouge une tulipe rose et une tulipe noire donc au final j'ai six bouquets possibles c'est une autre manière de présenter le problème il y en a probablement d'autres pourquoi ? c'est comment ? ça a préparé marguerite ça a préparé la couleur donc on a ici une marguerite on a blanc jaune et puis ici on a tulipe rouge rose et noir et puis après on a tout fait besoin de faire ça ça et ça et puis on peut faire ça et ça on le voit tout fait c'est un peu différent donc on voit ici qu'on a on a bien aussi cas différents 1, 2, 3, 4, 5, 6 ce serait une autre manière de faire peut-être le reproche que je ferai à ça c'est tous les croisements qu'on a parce que si on rajoute après encore des éléments on va avoir encore plus de croisements et puis ça devient difficile d'y voir mais c'est une représentation possible donc on va plutôt travailler avec cette représentation là pour faire les arbres et puis les arbres sont intéressants pour dénombrer dans les situations pour essayer de se représenter une situation vous verrez dans certains cas on peut faire un arbre on peut commencer à faire un arbre sans forcément énumérer tous les cas ici par exemple je l'ai mis ici et puis ici je n'ai pas mis le nom des tulipes ça me suffisait après de savoir que ça allait être la même chose et que j'allais avoir 6 cas donc on arrive comme ça à l'aide des arbres à compter aussi les différentes possibilités sans forcément faire un arbre complet on arrive après à avoir une structure et puis à en délire le nombre de cas qu'on a on verra des exemples plus tard je vous laisse donc à l'aide d'un arbre comme moi je l'ai fait avant représenter ces différentes situations avec l'exercice avec l'exercice Marc et Eric on va se dire qu'on part et puis on réfléchit une première partie qui joue on a deux possibilités soit Marc qui gagne soit Eric qui gagne la partie après ça va continuer ils vont faire une deuxième partie à priori à priori et puis là soit Marc qui gagne soit Eric de cette branche là ici on va s'arrêter ils ne vont plus continuer à jouer puisqu'on nous dit que si un des joueurs gagne deux fois de suite il a gagné le match donc ici Marc il a joué deux fois de suite il a gagné deux fois de suite donc il a gagné le match et puis ils vont arrêter puis ici ça va continuer donc là ils vont faire une troisième partie puis soit Marc va gagner soit Eric et puis là on va s'arrêter et puis Eric qui gagne deux parties de suite ça continue ici dans la branche du bas et puis on va finalement arriver on va finalement arriver à un moment ici on va s'arrêter complètement donc là on a Marc qui a gagné deux parties de suite et qui en a gagné trois donc il a doublement gagné le match on a les deux conditions qui sont réunies et ici il n'y a encore rien ils vont alterner donc ils doivent faire encore un match de plus donc là c'est soit Marc qui va gagner soit Eric et puis là dans ce cas là Marc il aura joué cinq fois gagné trois fois et dans ce cas là ils auront joué enfin les deux ils auront joué cinq fois et gagné trois fois chaque on va trouver la même chose ici sur la branche du bas donc il doit jouer au moins cinq matchs enfin le plus de matchs qu'ils ont joué pardon c'est cinq un peu plus de matchs il y a un peu plus de matchs et on va trouver la même chose